Bonjour, je m'appelle Isabelle Rousseau, je suis la directrice artistique à la Girandole. Je suis ici pour vous parler un peu de la Girandole, de la troupe de danse Zéphyr et de toutes nos activités qui s'en viennent pour la saison 2016-2017. On a une foule de choses vraiment très intéressantes à vous proposer et on aimerait ça vous inviter à venir nous voir. Alors tout d'abord, c'est quoi l'association de danse à la Girandole? L'association existe depuis plus de 35 ans. Tout d'abord, c'est un groupe de personnes qui dansaient ensemble pour faire vivre les traditions de danse canadienne-française. Et puis, au fil du temps, l'association s'est transformée pour devenir même une école de danse et inclure une troupe de danse qui a été créée en 2002, c'est-à-dire la troupe Zéphyr. Ce qu'on offre comme programmation, nous, de classe, bien sûr, on a la danse traditionnelle canadienne-française qui est vraiment notre plus grande force, mais on a également toute une variété de classes telles que hip-hop, ballet, danse créative, bébé-mouvement, danse enfantine, etc. Donc, on a une très grande variété de classes. Puis, on met beaucoup l'accent sur l'expérience dansée du jeune ou de l'adulte. Alors, ce qu'on veut procurer, nous, comme expérience aux gens qui viennent à nous pour des classes de danse, Tout d'abord, une expérience de danse en français, également une expérience de la culture canadienne-française en français, bien sûr, et puis également une expérience artistique. Pourquoi une expérience artistique? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles de danse, on a beaucoup de choix dans la ville d'Edmonton, Mais des écoles qui vous proposent vraiment une expérience artistique, où est-ce qu'on va sentir qu'on danse, c'est quand même pas la norme. Donc, ça, c'est nos axes principaux. En ce qui concerne la troupe de danse Zéphyr, comme je vous disais un petit peu plus tôt, la troupe de danse Zéphyr a été fondée en 2002 par Isabelle Lorrain. Et c'est une troupe fantastique qui performe à travers la province et dans Edmonton lors des événements culturels canadiens-français, francophones. Mais également, de plus en plus dans des événements anglophones, parce que la qualité de leur travail est très, très, très appréciée. Ce qu'elles font en particulier, ou ce sur quoi elles mettent l'accent, c'est la danse traditionnelle canadienne-française, la gigue de haut niveau. Donc, ce sont des virtuoses de la gigue. Et également, c'est une fusion avec la danse contemporaine. Donc, c'est une perspective ou une vision vraiment très unique de la danse canadienne-française. Le lien entre Zéphyr et l'association de danse La Girandole, c'est que dans nos classes de danse, on apprend ces techniques de danse canadienne-française-là. Progressivement, on devient de meilleure en meilleure. Et à un moment donné, on peut voir la possibilité d'être dans la troupe de danse Zéphyr. En ce moment, la troupe est dirigée par la fantastique Isabelle Lorrain, assistée ou associée à Marie-Josée Dupuis-Arsenault, deux très belles danseuses. Isabelle Lorrain est une merveilleuse chorégraphe. Et il y a huit danseuses. Elles sont en train de nous préparer un magnifique spectacle pour 2017, qui va être présenté à Edmonton au Westbury Theatre du 23 février au 25 février. Il y aura des représentations scolaires et des représentations le soir pour le grand public. C'est sur le thème des saisons, mais à la Zéphyr, bien sûr. Donc, ils nous font faire un voyage à travers les cycles de la vie, mais le cycle des saisons. Moi, j'ai eu la chance de voir quelques extraits. C'est absolument fantastique. Autres événements à prévoir en 2017. En novembre, on fait la troisième édition ou la deuxième édition et demie du Festival Mosaïque. Le thème cette année, c'est le trad comme vous ne l'aviez jamais vu. Alors, on va vraiment mettre l'accent sur la fusion des styles. Par exemple, en milieu scolaire, on va envoyer trois intervenantes en danse, mais trois styles différents, trois cultures différentes. Donc, hip-hop, traditionnel canadien français et africain, qui vont aller procurer aux élèves des écoles francophones et d'immersion une expérience de danse culturelle vraiment très, très intéressante et très interreliée. Interdisciplinaire, voilà le mot que je cherchais. Donc, ça, ça se passe dans le cadre du Festival Mosaïque, qui est à la fin novembre 2016, donc 24, 25, 26. Également au programme des ateliers fusion, c'est-à-dire qu'on va inviter deux artistes de traditions différentes. Par exemple, la troupe de danse Zéphire avec des danseuses africaines, qui vont travailler pendant trois heures en studio. Et ce sera après ça le concept du studio ouvert. Le grand public va pouvoir venir en studio pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé, quel est le résultat de cette exploration qu'elles ont faite ensemble. D'autres possibilités, c'est de rassembler, par exemple, des gens d'une tradition ukrainienne avec des gens d'une tradition de gomboot ou de danse asiatique, par exemple. Alors ça, c'est en train de se créer ces liens-là, ces relations entre ces troupes-là. On va avoir une veillée toute spéciale animée par Francis Méran et sa femme Manon Méran avec invités spéciaux. Donc ça, ça va être le 25 au soir. On prévoit une conférencière qui va nous parler de l'histoire du costume en Alberta. Et également, le samedi soir, on va vous présenter un cabaret avec fusion de différents styles de danse animé par Jason Cody et Mireille Mockin. Ça, ça va être le 26 au soir, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Donc ça, ça va être probablement à Liviary, une nouvelle salle qui est en train de se développer dans le nord de la ville. Un lieu vraiment très intéressant pour faire un cabaret. Alors ça, c'est notre programmation principale. Nos classes, on va avoir quelques classes nouvelles cette année, entre autres des classes de parents-bébés-mouvements. Donc ça, ça va être plutôt en semaine, ces classes-là. On va mettre en ligne notre programmation officielle en août. Également, on va avoir plus de classes de hip-hop. On va avoir une classe de contemporain adulte. On continue avec le ballet adulte qui a eu un beau succès cette année. Bien sûr, toutes nos classes de traditionnels continuent. Le thème de cette année, j'ai envie de vous le dire, je n'ai pas envie de vous le dire. Bon, je vais vous mettre la puce à l'oreille. C'est pour le spectacle annuel, bien sûr, c'est « Contes de fées anciens et modernes ». Alors, c'est à ça que vous pouvez vous attendre au spectacle annuel qui va avoir lieu le 23 avril à Festival Place. 23 avril 2017, bien sûr. Pour avoir toute notre programmation, puis savoir comment vous inscrire, etc., c'est très facile de vous rendre à notre site Internet, www.lagirandole.com. Sinon, vous pouvez toujours passer de nous voir dans la cité. On est un petit peu caché, on est un secret bien gardé, mais on aimerait ça que le secret sorte. Alors, venez nous visiter. Et puis, vous pouvez aussi nous téléphoner, tout simplement, 780-468-0057, 468-0057. Voilà, j'ai hâte de vous voir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.